Bonjour et bienvenue sur InfoCity TV dans le pays de la Tzorne. Nous sommes en compagnie d'un restaurateur de Twin Ratsheim, Jean-Nicolas Grosse, du restaurant Au Bœuf. Bonjour M. Grosse. Bonjour Alain, bienvenue à Pimox Chorch. Alors quel a été tout d'abord votre parcours professionnel M. Grosse ? Issue d'une formation hôtelière, après la troisième du collège de Orphelgen, j'ai intégré l'école hôtelière de Strasbourg, où j'ai passé cinq ans, trois ans en BTH, brevet technicien hôtelier, et deux ans de BTS, où j'étais trois ans en internat et grâce à mes parents deux ans en appartement. Suite à ça, je suis allé en saison à Saint-Tropez, aux alentours à peu près de huit mois, et après cela je suis allé en Suisse à Verbier, au hôtel Rosalpa. Et après ça, j'ai travaillé au restaurant Landsburg à Berenthal. Et j'ai enfin terminé par mon service militaire. Et j'ai envoyé un CV au restaurant Au Bœuf, qui m'a retenu de suite, depuis plus de 22 ans. Quel est le quotidien d'un restaurateur qui habituellement fait 100 repas par jour, et qui aujourd'hui est obligé de se confiner ? Forcément, nous avons moins de monde sur place, mais nous avons de la chance, grâce à notre clientèle, d'assurer un service de traiteur, qui généralement se situe aux alentours de 50 personnes. Et vu le confinement et cette maladie, nous avons un peu plus, donc à peu près 70. Ce qui est généré par mon équipe, qui se compose de mon frère, qui assure 100% de la cuisine, la production, et mes parents, mes parents qui assurent la livraison, ainsi que moi. En ce qui concerne le personnel, avec notre comptable, tout le personnel est au chômage technique. Donc tout le personnel est à la maison, malheureusement. D'ailleurs, je les salue bien fort. Est-ce que vous arrivez à compenser avec votre activité de traiteur ? Et quels sont les repas proposés en ce moment ? Alors, bien sûr, comme vous en doutez, comme tous mes collègues restaurateurs, nous n'avons pas comblé la différence, puisque le restaurant n'est pas ouvert. Voilà. Donc forcément, il y a le manque à gagner sur place, avec les consommations, puisque en restauration, c'est bien connu que les boissons, c'est un peu notre cheval de bataille. Mais nous limitons la casse. Alors nous, nous avons de la chance, nous livrons. Et par rapport aux autres, qu'il y ait une location, nous sommes propriétaires, c'est une chance. Mais je me mets à la place de mes confrères. Pour certains, ça doit être très, très dur. Quel est le programme, l'itinéraire de la tournée de votre livraison dans le pays de la Tzorne ? Alors, une fois que les barquettes sont terminées, ma tournée commence à Schünrachsheim. Donc là, j'ai bien une bonne quinzaine de personnes. Après, je vais à Mutsenouz. De Mutsenouz, je vais au Frankenheim. Je reviens sur mes pas. Je monte à Alteckendorf. De Alteckendorf, je vais à Etendorf. Alors, c'est le bonjour. J'ai un nouveau client depuis deux jours à Ringeldorf. Et après ça, je vais à Lixhausen. Lixhausen-Bossendorf, puis je monte. Et ma mère à Orfelden. Melsheim, Gaïs Villers. Alors, ça, c'est un moment clé. C'est mon petit moment de détente. Voilà, bon, un classique de SFM, mais ça fait chaud au cœur. Quels sont aujourd'hui les repas proposés au restaurant Le Bœuf que vous livrez dans le pays de la Tzorne ? On insiste quand même pour l'équilibre de nos clients d'avoir un peu de poisson, surtout le vendredi en général. Et nos spécialités, en plus du plat du jour, choucroute, couscous, aussi bizarre que ça peut sembler, pot-au-feu, béko-au-feu. Nous livrons, les gens peuvent venir sur place, c'est bien pratique. De plus, tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, et on fait tourner l'équipe, nous proposons de la tarflombée. Tarflombée sur place, donc les gens, c'est un système un peu de réservation à plus ou moins 5 ou 10 minutes. Donc, les gens appellent. Les gens n'hésitent pas de me laisser un message sur Facebook ou Messenger. Voilà, et donc, généralement, ça se passe bien dans le respect du confinement, avec les règles de sécurité. Alors, des fois, ça bloque un petit peu. Des fois, il y a 10 minutes d'attente, mais bon, ça, tout le monde le sait. Comment organisez-vous les mesures de barrière et comment faites-vous pour le paiement, par exemple ? Je travaille, bien sûr, avec les gants, les masques en livraison. Je respecte tous les clients, dans la mesure du possible, puisqu'en fait, à midi, nous livrons beaucoup de personnes âgées. Sur place, nous privilégions, bien sûr, le paiement par CB. Ce qui est bien, jusqu'à 30 euros, c'est sans contact. Donc, généralement, ce qui correspond au ticket moyen. S'il y a éventuellement un paiement en ticket restaurant ou en espèces, nous rendons la monnaie et nous n'hésitons pas à changer les gants. Comment voyez-vous la suite pour vous, les restaurateurs et traiteurs ? Et qu'espérez-vous à court et à moyen terme ? Ce qu'on espère, c'est que tout le monde reste en bonne santé. C'est la priorité. Après, forcément, en tant que commerçant, j'aimerais bien ouvrir demain. Je sais que ce n'est pas possible. Donc, je prends mon mal en patience et j'essaie de faire mon possible pour assurer les livraisons et limiter la casse. Donc, courage à tous mes collègues et à tout l'ensemble de mon personnel et tous les restaurateurs en général. Nous avons peut-être un merci à faire un cadreur, caméraman un peu spécial qui vous a accompagné pendant la tournée. J'ai été sollicité par un de mes enfants, donc Sarah, qui souhaitait venir avec moi. Je lui ai proposé, elle a mis les gants, elle m'a filmé, elle a fait son possible, je le remercie, comme l'ensemble de mes enfants. Et c'est quelque chose qu'elle a pris très au sérieux. Mais sinon, je n'oublie jamais l'ensemble du personnel, entre autres mon frère, qui s'est levé tous les matins pour assurer la production des repas pour nos livraisons. Alors, nous étions en compagnie d'un restaurateur de Shundra Zaheim, Jean-Nicolas Grosse, du restaurant Au Bœuf. Merci, M. Grosse. Merci, Alain. Merci, Thierry. Salutations à tous nos clients et à l'ensemble du personnel et portez-vous bien.